Yo les délistes, j'espère que vous allez bien, ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile Orcus, alors vous allez peut-être me dire encore, mais celui-ci c'est un deck profile Orcus budget. Vous êtes nombreux à me dire régulièrement que jouer compétitif c'est cool, mais souvent c'est trop cher, et je peux comprendre que certaines cartes quand je vois les prix de droplet ou TTT, ce ne sont pas forcément des cartes qui sont très accessibles. Et aujourd'hui dans ce deck là, dans ce petit deck Orcus, donc deck plus extra deck, on ne dépasse pas le budget de 50€, au fur et à mesure où je vous présenterai les cartes, je vous expliquerai les combos, je vous afficherai évidemment les prix. Vous verrez je crois que le deck est autour de 35-40€, et l'extra deck doit être aux alentours de 8-10€, c'est vraiment très accessible, pour le coup 50€ dans Yugi c'est vraiment pas grand chose, et là vous avez deck plus extra, sachant qu'après si vous avez un petit peu plus de budget, il est facile de compléter en mettant certaines staples qui ont été remplacées par des staples plus chères, enfin voilà, on en reparlera au fur et à mesure de la vidéo. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère que ce format vous plaira, je pense que c'est un format qui peut se décliner dans plein d'autres decks, parce que mine de rien souvent les cartes chères c'est une ou deux dans certains decks, alors évidemment si vous voulez jouer Ogdogmatica, Eldish, là il va falloir investir, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'alternative budget, mais pour plein de decks un peu tierce 2, ou Rogue, ou ce genre de choses, on peut faire des decks compétitifs très intéressants, qui sont capables de jouer tout simplement contre la méta actuelle, et qui ne coûtent pas forcément une fortune, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si cette vidéo te plaît, le meilleur pouce, l'abonnement, et c'est parti, je vous présente tout ça. Ok, donc on va commencer par le deck, alors évidemment l'Unjain Orcus, alors l'avantage de l'Unjain Orcus, c'est qu'il existe quasiment en commune, alors évidemment ne portez pas attention aux raretés que j'utilise moi dans ce deck là, puisque ce sont les cartes que j'avais, j'avais pas forcément envie de swap dans des communes, donc l'Unjain Orcus en lui-même il coûte rien, en fait tout simplement, vraiment c'est voilà, c'est 3 chevaliers, 2 cymbales, 2 lances, j'ai du mal à les présenter, et une bombarde, donc là c'est vraiment un Unjain qui doit coûter grand max 1€ en commune, donc voilà, c'est vraiment 3 fois rien, ensuite ça va vraiment être le meilleur Unjain du deck, c'est l'Unjain Scrap, la bonne nouvelle c'est qu'avec l'Unjain Scrap, et bien on a eu des reprits, notamment celui-ci qui a été reprits en OP qui coûte maintenant quelques centimes, et le Recycleur qui a été reprits dans les decks de structure Mekabot Plus dans Mago, et le petit Phoenix Cristron qui est une commune qui coûte 3 fois rien, donc voilà, cet Unjain là coûte vraiment pas grand chose, je vous expliquerai tout à l'heure comment il fonctionne, en soi ça nous oblige à jouer 2 briques dans le deck, mais si ça passe, et bien ça fait des trucs incroyables, sachant que même si on les a en main, on peut se débrouiller pour les discard, faire des effets et les ramener, enfin vous verrez, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment l'Unjain principal, c'est ce qui va remplacer Gearsou, entre guillemets, même si c'est moins fort que Gearsou, on se le cache pas, mais voilà, ça permet quand même de jouer et d'être en dessous des 50€. Ensuite, une des choses qui est difficile à passer, c'est l'Unjain Danger, l'Unjain Danger très honnêtement, il est beaucoup trop fort et consistant pour ne pas être joué dans Orcus, mais la bonne chose c'est qu'on a eu des reprits de quasiment tout, tout a été reprits, enfin celles qui coûtaient pas grand chose ont été reprits, même celles qui coûtaient de l'argent ont été reprits, même dans Blar récemment, donc voilà, c'est un Unjain qui coûte pas très cher non plus, les deux starters qui eux ne coûtent absolument rien, qui ont été reprits, c'est un nombre incalculable de fois, Greffer on le trouve limite dans tous les decks de structure d'Arc, et puis Armageddon, pardon, et puis le Greffer on le retrouve dans Daza, on le retrouvait dans certains packs promos il y a un petit moment, donc voilà, c'est des cartes qu'on trouve assez facilement, le Gizmec, alors la bonne chose avec Gizmec c'est qu'il a été reprits en MP20 si je me trompe pas, donc il doit coûter quelque chose comme 2€, et c'est vraiment une carte qui fait du CA dans Orkust, qui fait pas du CA mais qui permet en fait tout simplement de faire des pets sur le terrain, de se reborn, parfois de servir à IP Mascarina par exemple, alors même si on la joue pas dans cette version là, mais vraiment Gizmec c'est une carte dont tu peux que difficilement te passer, les deux P.K., alors là évidemment c'est des secrets, mais il existe en commune un nombre, voilà, on les trouve très très facilement en commune, et elles ne coûtent rien, et mine de rien elles font extrêmement bien le café dans le deck, et la seule Entrape du deck, et bien simplement ça va être Vayler, pourquoi Vayler ? Parce que c'est la Entrape la moins chère du format, et c'est grosso modo une Imperm, donc tu peux le faire plusieurs fois si tu l'as 2 fois en main, donc ça reste une carte intéressante, c'est un level 1, donc ça peut être une target à 1 for 1 si vraiment c'est la dèche, et voilà, ça reste toujours aussi fort d'annuler un effet sur le terrain. Ensuite pour les magies, on va jouer 2 allures, parce que du coup on ne joue pas les retours orchestrés qui coûtent quasiment 20€ pièce, mais les allures font quand même le taf, sachant que c'est banni face verso, donc face recto pardon, donc tu peux les récupérer en fonction de ce que tu as en main, si tu arrives à envoyer une baguette, tu peux reborn, donc c'est intéressant, et puis pioche 2, seulement en 2 parce qu'on joue quand même pas mal de terre, et voilà, ça peut rapidement être une brique en main si jamais on n'a pas de dark, mais globalement c'est une carte qu'on peut résoudre assez facilement. 3 super poli, parce qu'on n'a pas d'out dans le deck, pas beaucoup d'out entre guillemets, donc super poli ça reste une carte qui est très forte dans le format, on joue 3 target dans l'extra deck, et super poli c'est une carte qu'on résoudre assez facilement, défaut c'est 1, plus faire un monstre sur le terrain, c'est assez fort dans Orcus, sachant que du coup l'adversaire ne peut pas répondre, souvent c'est une carte qui reste forte, qui pour moi est un petit peu sous-estimée honnêtement dans le format, et super poli c'est une carte qu'on trouve très facilement, qui a été reprinte dans Dupo, c'est une carte qui est disponible très facilement, donc ça reste une carte un peu budget. Ensuite on va dire les cartes d'archétype, les cartes magiques d'archétype, ça va être la Babel et la Rank Up, toutes les deux coûtent 3 fois rien, la Babel doit exister en rare je crois, en saufu, et coûte vraiment 3 fois rien, et la Rank Up elle existe même en commune, enfin voilà c'est des cartes très intéressantes, Babel c'est vraiment la carte la plus forte d'Orcus, clairement sans Babel, Orcus serait beaucoup moins fort, et la Rank Up, vraiment carte très très intéressante, d'ailleurs j'ai commencé des plays avec numéros, je vous le mettrai juste ici dans ma version méta entre guillemets d'Orcus, et je trouve que les plays avec ce dragon là sont très très intéressants, contre Eldritch par exemple si tu go 1, tu peux bannir tout ce qu'il a 7, c'est vraiment très très fort, c'est évidemment pas des cartes qu'on joue dans cette version là, mais la Rank Up là en l'occurrence va s'en servir pour VFD, et c'est très intéressant. Évidemment Renfort de l'armée, One for One, Sacrifice inutile, Monster Reborn et World Legacy, alors World Legacy c'est ce qu'on va tuto avec Lib, c'est une carte qui a été reprinte, qui doit coûter environ 2€ encore une fois, tous les prix s'affichent ici, et après toutes ces cartes là c'est des cartes qui existent en commune, et qu'on a régulièrement dans les decks de structure, dans certains packs etc, donc c'est des cartes faciles à obtenir, et puis ça reste voilà, ça c'est les 4 extends du deck qui sont vraiment très très forts, on peut pas s'en passer, et heureusement pour nous elles existent en commune, et puis le World Legacy qu'on tuto, et qui heureusement a été reprinte, le Crescendo qui coûte 3 fois rien, et derrière on a les 2 épées, c'est sûrement limite les cartes les plus chères du deck, parce qu'elles doivent être à 4 ou 5€ pièce, c'est des communes, elles existent en Secret et en Ultra, et en commune c'est celles qui sont le moins chères, mais elles doivent quand même coûter 5€ pièce, mais voilà, c'est beaucoup trop fort dans ce deck là, si tu l'as hard draw, c'est pas très très grave, parce que ça annule et empêche d'attaquer un monstre, et dans tous les cas c'est une carte que t'avais envie d'avoir en main. Ensuite on va passer à l'extra deck, donc dans l'extra deck, et bien on va jouer les mêmes ratios que d'habitude, 2 Galatea, 1 Long Gearsu, le Long Gearsu c'est vrai qu'on s'en sert pas souvent, moi j'aime bien quand même dans certaines situations, peut-être au grind game, faire Long Gearsu, effet, envoie au cimetière, dessus tu fais Ding Gearsu, effet, envoie au cimetière, nettoyer 2 sur le terrain, sachant que derrière Long Gearsu s'il fait effet il peut pas taper, mais derrière tu peux faire ton Ding Gearsu et taper à 2006, c'est vraiment super intéressant, et 2 Galatea, tu peux facilement remplacer Long Gearsu par une Galatea supplémentaire, moi j'ai jamais eu trop besoin de plus de 2 Galatea, voilà, tu vas souvent la recycler du cimetière, donc plus de 2 souvent c'est, enfin voilà, moi j'en ai pas besoin, en tout cas j'estime que c'est pas nécessaire, la Lib qui est vraiment très très forte, c'est vraiment la carte qui démarre les combos dans cette version là, avec les scraps, t'es pas obligé de passer par elle, mais si tu chopes le recycler, et bah tu vas souvent passer par Lib, parce que c'est vraiment super fort, en plus de ça, quand elle est utilisée comme matériel lien, tu vas shuffle un monstre sur le terrain dans le deck, donc ça c'est juste incroyablement puissant, la petite Vouvre, évidemment je vous parlerai d'elle, puisqu'elle démarre le combo, et elle fait des trucs super intéressants, c'est un lien 2, qu'on va pouvoir faire très facilement, puisqu'il faut juste un monstre ferraille plus n'importe quoi, donc l'occurrence avec le Christron, on va utiliser le token, et à elle toute seule, elle te permet d'accéder à Apollouza extrêmement facilement, donc voilà, ça c'est vraiment une carte, on la joue x1, parce qu'on va pas faire le combo 50 fois, mais voilà, c'est une carte dont on peut pas se passer dans cette version là, le petit Bardiche, je suis pas sûr que j'ai besoin de le présenter, quand il est resté sur le terrain, un peu foolish, un Chevalier Fantôme, aller chercher une carte, tu vas chercher une Fogblade, tu bannes une Taka, tu rajoutes soit la Rank Up, soit la deuxième, que tu vas pouvoir spayer, enfin voilà, ça fait des trucs très très forts, c'est des bannis, c'est pas pour rien, c'était banni, c'est pas pour rien, Apollouza, la bonne nouvelle avec Apollouza, j'ai hésité à mettre IP Mascarina plus Unicorn, vu que Unicorn vient d'être Prince, mais honnêtement, dans cette version, Apollouza est bien plus forte, parce qu'elle arrive pas du tout à 5 invocations, évidemment, mais tu peux la faire à un moment où l'adversaire s'y attend pas forcément, et elle va avoir 3 compteurs, donc ça reste intéressant, et ça reste un monstre qui te permet, au Grand Game, tu sors Apollouza à un moment où l'adversaire est pas prêt, avec 2 ou 3 annulations, des fois ça fait grave la différence, et c'est une carte qui a été repritte plusieurs fois récemment, donc elle doit valoir entre 8 et 10 euros, peut-être un peu moins dans certaines langues, évidemment, là je vous parle des prix français, si vous prenez des prix anglais, c'est encore moins cher, donc voilà, Apollouza, un irremplaçable, le petit barricade bloqueur, qui permet de défausser, qui permet de s'invoquer sur 2 monstres de noms différents, et qui devient dark, ça permet de passer sur certaines cartes qui sont un peu reloues, et de faire des bardiches derrière, le petit Linkoribo, pour utiliser sur les tokens, pour utiliser sur les level 1, pour utiliser sur Bombarde par exemple, vraiment très très fort, alors on ne s'en sert pas souvent, mais on a besoin qu'il soit là dans tous les cas, 2 Dingersu, 1 VFD, bon Dingersu, envoie au cimetière, ou équipe un matériel banni, c'est vraiment super fort, si tu n'as plus de matériel, pof, tu le transformes en VFD, VFD qui dit, tu déclares un attribut, tout le monstre sur le terrain devienne cet attribut, et tous les monstres de cet attribut, contrôlé par votre adversaire, ne peuvent ni attaquer, ni activer des faits, voilà, c'est juste une carte unfair, et il y a de très fortes chances qu'elles prennent la balnie, c'est aussi pour ça que je commence à m'entraîner avec d'autres cartes qui sont level 9, et qui font des trucs intéressants, mais pour l'instant, on ne va clairement pas s'en priver, et derrière, les 3 targets super polis, et bien tout simplement, le petit Venom, parce que c'est 2 monstres d'art, qui est contre Dragon Link par exemple, c'est super fort, Mudragon, parce que c'est vraiment la carte la plus générique, et j'aime beaucoup le Golem, parce qu'un monstre cyber plus un monstre lien, tu peux le résoudre assez facilement, on va dire, contre pas mal de decks aujourd'hui, ça se résout contre Salam, ça se résout contre Marine 16, ça se résout, il y a certains decks qui jouent des cybers, il y a certains decks qui vont jouer par exemple des Parallelixides, à ce moment là, il fait son premier Parallelixide, hop, tu déclare ta truc, et tu fais ton minister, voilà, c'est des cartes qui sont quand même intéressantes, voilà, je vous ai présenté le deck, j'ai essayé d'être le plus clair possible, en expliquant pourquoi cette carte, ce qu'elle fait, etc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper cette caméra là, je vais vous présenter 2 boards, un avec un Scrap et un Extend, et l'autre avec simplement un Scrap, pour vous montrer globalement, dans tous les cas, si vous topez Scrap ou, alors ça peut être d'autres cartes, mais Scrap c'est le plus intéressant, pour vous expliquer tout ça, et bien, vers quoi on joue, vers quoi, comment ça tourne, etc, qu'est-ce qu'on va pouvoir tuto, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, et comment on joue autour de certaines cartes en fait, tout simplement, donc, et bien, je coupe cette caméra là, je vous présente tout ça, et je vous mettrai sûrement des replays et de pro contre l'IA, tout simplement, pour que vous puissiez voir un petit peu, comment tourne le deck, plus que le tour 1 tout simplement, si cette vidéo te plaît, et le meilleur pouce, l'abonnement, je reviendrai sûrement pas, sur cette partie là de la caméra, donc prenez soin de vous, et kiffez bien le reste de cette vidéo. Ok, donc pour cette première partie, j'ai simplement pris le recycleur, et un extant, donc j'ai pris Tchuki, mais ça peut être vraiment plein de cartes du deck, ça peut être les cartes magie, ça peut être certains dangers, ça peut être le greffeur qui défausse 1 pour se spé, etc, j'ai pas besoin que ce soit un full-ish supplémentaire, j'ai juste besoin que ce soit une carte qui se spé en supplément sur le terrain, donc j'ai pas besoin de Tchuki pour commencer, et je vais simplement norme recycleur, effet recycleur, je vais pouvoir full-ish 1 du deck au cimetière, et là en l'occurrence, ce que je vais chercher, c'est le petit Rosénix Christron, que j'envoie au cimetière, et que je banne, pour tout simplement spé un token, une fois que j'ai ça, j'utilise les deux, et je vais faire ma vouivre, vouivre effet, je vais pouvoir reborn un recycleur du cimetière, effet toujours de vouivre, je dois péter recycleur, pour spé un golem du deck, je vais chercher golem, où est-il, évidemment il va être à la fin, j'ai pas trop shuffle le deck en plus, voilà, gomme et la met là, et toujours effet de la vouivre, je dois péter un sur le terrain, donc je vais péter la vouivre, tac, effet du golem, je peux reborn mon recycleur, effet du recycleur, je peux à nouveau full-ish, là en l'occurrence, je vais aller full-ish, ma baguette, tac, où sont mes orcustes là, et je vais full-ish, ma baguette, je vais essayer de vous mettre le cimetière par ici, que vous voyez un petit peu comment ça se passe, là j'ai baguette dans le cimetière, j'ai deux monstres sur le terrain, donc je vais les utiliser tous les deux, et je vais faire lib the world callus, tac, effet lib, et bien je peux tout simplement aller chercher mon reborn, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment la carte qui est tuto, et on la pose sur le terrain, je l'active, et je vais reborn mon golem, effet du golem, je vais reborn mon recycleur, effet du recycleur, je vais pouvoir à nouveau full-ish, et là je vais envoyer un chevalier, donc là c'est la situation où j'ai un exon, c'est là à ce moment là où j'ai besoin du tukie, donc ce que je vais faire, et bien c'est que je vais faire un lien 3, un lien 4 avec les 3 monstres, tac, et je vais poser à ce moment là mon apolluza, et là je vais déclarer tukie, et le spé, à ce moment là je ne suis pas trop mal, parce que je ne prends plus de end trap, à ce stade de la vidéo, et à ce stade de la loupe, et surtout j'ai un cimetière qui n'est vraiment pas dégueu, je vais faire effet chevalier, et je vais full-ish, bien tout simplement cymbale, et là dans le cimetière je vais déclarer effet baguette, pour respect mon chevalier, j'utilise les deux, que je transforme en galatéa, et je vais pouvoir déclarer effet galatéa, ramener baguette dans les decks, et aller chercher, hop, elle est juste ici, la babelle, que je pose, et que j'active, ensuite dans le cimetière là, sachant que je n'ai que démarré qu'avec deux cartes, je vais pouvoir déclarer effet cymbale, et ramener chevalier sur le terrain, je vais mon cimetière dans le mauvais sens, chevalier plus galatéa, ça fait bardiche, bardiche effet, full-ish, j'ai vu que c'était à la fin tout à l'heure, la cape, et pose une fog blade sur le terrain, effet cap au cimetière, je la bannis, et je vais chercher soit, je les ai perdu, soit ma rank up, en fonction de ce que j'ai sur le terrain, parfois je vais laisser, juste un dingersu, je vais laisser de quoi ramener dingersu facilement, soit, soit ma, mes bottes, tout simplement, là on va dire que je fais le choix, d'envoyer ça, et, en l'occurrence, je vais dire fin de tour, mais sur le terrain, j'ai quand même, une fog blade, une rank up, alors la rank up qui ne va pas me servir tout de suite, mais c'est quand même une bonne chose, ici j'ai trois annulations, et surtout dans le cimetière, j'ai chevalier, pourquoi c'est intéressant de dire que j'ai chevalier dans le cimetière, c'est que, en fonction de la main que j'ai, ici je vais avoir un dingersu, en plus, donc je vais pouvoir faire effet chevalier, envoie cymbale, effet cymbale, re-spé dingersu, déjà je vais pouvoir le spé ici, donc je vais péter un, péter deux, et ensuite je vais pouvoir, en fonction de ce que fait l'adversaire, déclarer tout de suite ma rank up, et avoir un VFD supplémentaire, là en l'occurrence ce n'est pas le cas, mais ça n'empêche pas que, ben voilà, on est dans ce genre de situation, on a trois annulations, un bardiche, une fog blade, et une rank up, plus dans le cimetière, un cimetière qui est quand même assez garni, et encore une fois, je n'ai démarré qu'avec deux cartes. Ok, donc pour le deuxième combo que je voulais vous montrer, cette fois je ne vais démarrer qu'avec Scrap, et ça m'oblige un petit peu à vous montrer un autre combo, puisque je ne peux pas passer par Apollouza. Norme Scrap, effet, alors là en l'occurrence c'est vraiment plus ou moins les mêmes moves que tout à l'heure, j'envoie le petit, mince, j'ai mangé son nom, le petit Cristron au cimetière, et je spé le token, j'utilise le token, plus le Scrap, et je spé l'avouivre, effet l'avouivre, je respé le Scrap, que je pète, et du coup ça me permet de spé, est-ce qu'ils sont à la fin ? Oui, le golem, effet de l'avouivre toujours, elle se pète elle-même, et je garde le golem sur le terrain, effet du golem, je ramène le petit Recycleur, effet Recycleur, je vais Foolish, j'essaye de les récupérer, parce que c'est les cartes que j'avais tout à l'heure, maintenant je les ai remises dans le deck, je vais Foolish la baguette, tac, j'utilise les deux, pour faire une Lib, Lib est fait, je vais 7 World Calice, qui cette fois elle doit être au fond du deck, voilà, elle est, donc jusqu'à là en fait c'est le move que je vous ai montré tout à l'heure, je le réactive, je respé le golem, qui respé le Scrap, et le Scrap va mettre à nouveau, et bien tout simplement, hop, j'ai bougé mon tapis, je suis désolé, de Foolish, le Chevalier, donc là je suis dans la même situation que tout à l'heure, sauf que vu que je n'ai pas un Nexton, et bien je ne peux pas faire Apollosa, parce que si je fais Apollosa, et bien je ne pourrais plus rien faire, j'aurai juste une Apollosa sur le terrain, je n'aurai pas Babel, je n'aurai pas de Foculite, je n'aurai rien, donc ce qui va se passer, et bien c'est que, à ce moment-là de la game, et bien je vais faire Chevalier, effet Chevalier, et target n'importe quoi, et j'envoie la cymbale au cimetière, effet Baguette, donc là, clairement, ce n'est pas un Move qui joue du tout autour de Nibiru, mais vous vous doutez bien, qu'en fonction des invocations que je fais, Nib jouer autour de Nibiru, ce n'est pas forcément très facile, là, je vais utiliser la Lib, et ceci, pour faire une Galatea, effet de Galatea, je ramène ma Baguette, et je vais chercher, comme tout à l'heure, la Babel, que je pose, et que j'active, j'utilise ces deux monstres, pour faire le Barricade Bloqueur, pourquoi c'est intéressant de faire Barricade Bloqueur, à ce moment-là, simplement parce que j'utilise deux monstres, et ça transforme en Dark, donc ça, c'est intéressant, ensuite, j'ai le luxe, à ce moment-là, de pouvoir utiliser Galatea, et faire le Ding Virsu, et vous allez comprendre pourquoi, parce que je suis toujours, possibilité de faire un lien 3, donc je vais utiliser ces deux monstres, alors là, en plus, avec Ding Virsu, j'ai la possibilité, si je le souhaite, en fonction de ce que je suis en train de faire, de lui équiper un monstre qui est banni, et là, en l'occurrence, je vais pouvoir lui équiper le petit Cristron, et ça veut dire que le tour d'après, le Cristron, eh bien, je pourrais m'en servir comme, à nouveau, faire son effet, et respire un token, en fonction de ce qu'il en est, donc admettons que je ne fasse pas effet, peu importe, j'ai simplement un lien 2, plus ça, je vais pouvoir les utiliser, tous les deux, tac, faire un Bardish, et du coup, faire le même move avec Bardish, Bardish est fait, où sont-ils, envoie cap, pose Fogblade, et là, c'est encore plus intéressant, parce que du coup, ban cap, et là, je vais chercher ma rank up, et la rank up, je suis quasiment sûr de pouvoir la résoudre le tour d'après, pourquoi ? Pourquoi tout simplement, parce que là, du coup, dans le cimetière, donc là, c'est la fin de mon tour, j'ai ma Babel, mais dans le cimetière, j'ai Jinger sous Galatea, et un Chevalier, et ça, c'est intéressant mine de rien, et j'ai une cymbale également, pourquoi j'ai une cymbale également ? Euh, j'ai fait, ah bah oui, j'ai fait, alors c'est vrai que là, à ce moment-là de la game, je peux ramener une Galatea éventuellement, mais là, en l'occurrence, partons sur l'idée que j'ai pas amené cymbale, j'aurais pu amener Gizmec. Dans tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est le fait d'avoir ces trois-là, si j'ai ça, évidemment, c'est du bonus, puisque j'ai même pas déclaré son effet ce tour-là, mais ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir, dans tous les cas, re-spé Jinger sous pendant le tour de l'adversaire, grâce à cymbale, le spé dans une zone de bardiche, péter deux, et en plus de ça, faire rank up, et sur le Jinger sous, hop, systématiquement faire un VFD. Et ça, c'est intéressant, mine de rien, parce que c'est un deck, un combo qui part avec une seule carte, et qui sort un board intéressant, sachant qu'en plus de ça, j'ai toujours une Fogblade, qui est juste ici, et que dans le cimetière, je vais pouvoir faire des choses, je vais pouvoir faire des choses intéressantes, notamment parce que j'ai ou chevalier, ou cymbale, et je peux même avoir le luxe de faire effet cymbale, re-spé Dinger sous, effet chevalier pendant le tour de l'adversaire, je vais pouvoir ramener un Gizmec, en fin de tour, tac, et à la fin du tour, justement, ban 8, Spé Gizmec, et là, on a un board intéressant, pour pouvoir potentiellement, essayer d'otéquer à l'adversaire, le tour d'après, sachant que, à nouveau, si on se débrouille, pour peut-être ramener une Galatea, par exemple, ou ramener effet chevalier, ramener une autre cymbale, et pendant notre tour, faire cymbale, ramener Galatea, on va faire du CA, puisqu'on va aller chercher le Crescendo, et on va à nouveau pouvoir faire un Ding Girsou, et déclarer deux fois les effets, pour péter deux sur le terrain. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, avec un Starter, et un Starter plus un Extend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !